Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, je suis en compagnie de Charline et Blackjack et on va jouer à Lâche pas la savonnette. Donc il faut savoir que le jeu est conseillé à partir de 16 ans. Donc si vous êtes un peu sensible ou autre, il vaut mieux couper la vidéo maintenant. Pareil, si vous avez des enfants, on ne regarde pas la vidéo, on les envoie se coucher et on regardera plus tard. Donc voilà, le principe c'est tout simplement qu'il ne va pas falloir jouer une carte savonnette. Donc ce sont des cartes comme ça, il y en a plusieurs, avec des petits textes différents dessus. Donc là c'est la carte Hard Time. Dès qu'un joueur doit jouer une savonnette, il a perdu. Ou si jamais deux d'entre nous ont réussi à se débarrasser de toutes leurs cartes, ils sont en sécurité, le troisième perd automatiquement vu qu'il n'y a plus qu'il joue. Pour les règles, allez voir la vidéo. Oui, la vidéo dans la règle de présentation, voilà tout ça. Pour savoir qui c'est qui commence, c'est celui ou celle qui a les plus belles fesses autour de la table. Mais attends, celle-là, on ne l'avait pas dans un paquet ? Justement, c'est dans celui qui a les plus belles fesses. Il récupère celle-là, qui a les plus belles fesses. Il faut le dire. C'est pas moi. Tu vois, là on sera en live, on pourrait leur demander leur avis, qui a les plus belles fesses. Allez ! Et donc, en fait, à chaque fois, à son tour, on va jouer une carte, on applique l'effet si on le peut, sinon non, et puis voilà, basta. Alors moi, du coup, je vais jouer un flic, je choisis un joueur, moi y compris, et ne joue pas son prochain tour, donc ça va être moi. Je ne jouerai pas, je ne jouerai pas au prochain tour. Comme ça, comme j'ai une carte de plus, c'est que j'ai un avantage sur vous. À toi, joue une carte. Je joue aussi un flic, je passe mon tour. Je vais donc deux fois de suite, sauf si t'es un flic. Je cherche... Et je rejoue. J'ai pas de flic. Je vais chercher une carte savenette dans la pioche, je la révèle et je l'ajoute à ma main, et après je m'enjoue la pioche. Ok. Laquelle tu veux ? Quelle savenette veux-tu ? Laisse glisser. C'est une circonstance. N'est-ce pas ? N'est-ce pas. C'est peut-être un mélangeage de qualité. Eh bien, du coup, tu peux rejouer. Ah, putain. Ah. Ceci n'est pas une savenette. Ah, c'est la protection. Placez une carte savenette de l'autre main, face cachée sur le soleil de la pioche. Ah, le prochain qui pioche, pioche une savenette. C'est mochot ! C'est mochot. Je vais faire une inspection sanitaire, donc comme toi, je vais chercher une savenette, je ne vais pas aller chercher bien loin. Je la mets dans ma main et je mélange la pioche. Techniquement, il n'y avait pas vraiment besoin de la mélanger. Donc, tu prends la, tu la mets dans ta, ça ne sert à rien, inspection. En fait, c'est une carte que tu files aux autres, quand tu échanges tes mains et des trucs comme ça. Ah, c'est pas génial. Mais après, si tu veux se sentir bon, c'est bien. Parce que du coup, tu as une savenette de plus. Peut-être que j'ai 5, ça va être en moins. Peut-être que dans le prochain tour, je paie. Je vais jouer un peu de drogue. Je choisis une à trois cartes de ma main. Et je l'échange avec un autre joueur. Combien t'en échanges ? J'en échanges une seule. Juste une. Juste une. Alors, moi, je te tombe ma main. Non, mais si, si, si. Je vais prendre cette barre. C'est à moi. Ah, sur un, il combottait bien avec la savenette qu'elle a mis sur le dessus. J'ai une main tellement nulle. Oui, oui. Mais tellement. Oui, non. Oui, je joue une drogue. Et du coup... Il y en a trois cartes que t'en échanges. Avec... Combien ? Attends, je te fixe ça. Ça, sur l'échange de savenette, il y a juste le nom qui change. Tiens, je te surine donc tu pioches une carte. Eh bien, écoute, je te surine, tu prends une carte. Oh ! La réponse du berger à la bergère. Oui, c'est ça. Ça fait quoi si l'effet qui est appliqué, il ne peut pas être appliqué ? Là, tu joues la carte, mais elle est sans effet. D'accord. C'est super. Ok. Ok, ok, ok. J'ai une croix facile, je pioche une carte. Bien, je vais jouer un agent double. Je te donne une à deux cartes de votre main à l'autre joueur. Je te donne... Oh, il est en sécurité. C'est à ton tour. Allez, je vous laisse la savenette. Ok, donc elle a perdu, donc on a gagné. Voilà. On lâche pas la savenette. C'est con ou j'avais un avocate, j'allais te faire venir en jeu ? Ah oui, oui. Eh bien, non. En fait, moi j'avais une super pioche. C'est à dire, j'avais trois cartes en main. J'avais l'avocate, la drogue, et celle que je t'ai filée là. C'était quoi ? C'était peut-être un sur. C'était une large. Protection... Protection rapprochée. Comment tu veux faire quand personne n'a plus de cartes ? J'aurais pu choisir une à trois cartes de ma main et les donner. Oui. Ouais, mais je donnais l'avocat, j'avais plus de cartes, on me refilait cinq cartes. Ouais, ouais, ouais. C'était débile. Je donnais la carte qui me faisait reprendre cinq cartes dans la foulée. C'était extrêmement long. Sinon tu donnais les autres et te restais avec l'avocat. Ouais. Et du coup, tu jouais l'avocat sans truc et tu devenais... Bon, je t'aurais ramené, tu vois. Ah, erreur stratégique je pense. Ouais. Moi j'avais la big boss pour échanger toute ta main avec celle d'un autre joueur, quel que soit le nombre de cartes. Mais je m'étais dit que vous aviez peut-être des mains plus pourries, vu que je commençais à avoir pas mal de cartes. J'aurais eu genre que des savonnettes, je vous la mettais. Et ça glissait tout seul. Tu vois, c'était pas... Non, c'était pas. Ça glisse tout seul. Ça aurait été pas mal pour échanger, mais... C'était rapide, là. Bah ouais, ça dépend, mais... Il me semblait qu'on n'avait plus de cartes au début. Non, c'est cinq. Six pour les plus belles fesses. Elle a eu les plus belles fesses de l'année. Elle a joué jusqu'à combien, quoi ? Jusqu'à... Six ? Ouais, c'est quoi j'allais dire. Trois à six. Six, c'est quinze minutes. Cinze dans les plus. 16 puissants. Ça c'est... Oui, quinze, c'est un gros maxi. C'est vraiment six à... Par contre, t'as que quatre cartes au début quand tu jouais six. Les deux graphiques, c'est simple. D'accord. Sinon, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de l'HP La Savanette ? Ouais, je vais commencer, moi. Vas-y, commence. Autrement, dans le principe, avoir des actions en dessous de chaque carte, il faut quand même que tu calcules ce que tu vas refourguer aux autres, ce que tu es censé pouvoir récupérer. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien. Le thème est un peu décalé. Donc, totalement décalé. Et je trouve ça marrant. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout. Ça peut gêner certaines personnes. Mais moi, pas. Ça me fait beaucoup rire. De devoir donner mes cartes aux autres gens. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Mais... Du coup, il y a la Savanette qui tombe. Non, mais ouais, moi, je rejoins. C'est... Clairement, comme tout ce qui est humour, ça plaira pas à tout le monde. Parce que chacun... L'humour, c'est subjectif. C'est marrant les personnes. Mais... Pareil. Ce genre d'humour, là, me dérange pas. On se vient marrer. C'est sympa. C'est rapide. Voilà, vache. Du coup, c'est à l'image du jeu. Toi, elle a fait vite. Du coup, ouais, un peu pareil. À savoir que forcément, le thème et tout ça ne plaira pas. C'est vrai qu'on voit parfois des commentaires hauts sur Internet qui disent que c'est n'importe quoi le thème, etc. Donc, moi, après, sur le principe, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce que j'aime bien aussi sur les cartes, c'est qu'à chaque fois en bas, il y a une citation de film sur toutes les cartes. C'est vrai. Du coup, tant au niveau du thème qu'au niveau des illustrations, je pense que tout le monde n'adhérera pas forcément aux illustrations. Moi, ça va, j'aime bien. En sachant quand même que sur les cartes, même si elles sont identiques, il y a des petits détails qui changent à chaque fois. Donc, les deux ou trois cartes flingues sont un peu différentes. Les surins, pareil. Les paquets de clopes ont une marque différente et un design différent, etc. Donc, c'est déjà pas mal plutôt que d'avoir toujours la même carte avec la même illustration. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'illustrations. Idem au niveau des petites phrases sur les savonnettes, qui sont du coup des petits clins d'œil. Ramasse-moi. Donc, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Nous, ça va. C'est un petit jeu d'ambiance. C'est un petit jeu d'ambiance. Ça prend 5-10 minutes. Sachant qu'on peut refaire une partie dans la foulée. Celui qui commence, du coup, c'est celui qui a perdu. Qui a dû jouer la savonnette. C'est celui qui commence à la partie d'après. La première, c'est les plus belles fesses. Et puis, voilà. Donc, voilà. Un petit jeu sans prétention. Si le thème et tout ça ne vous dérange pas, si vous avez l'habitude de jouer jusqu'à 6, donc ça fait quand même des parties un peu nombreux entre guillemets. C'est parce qu'il y a le plus gros nul. Enfin, c'est pas le plus gros nombre dans les jeux comme ça. Mais 6, c'est déjà une moyenne sympa. Et du coup, voilà. Je lâche pas la savonnette. C'est rigolo. Moi, je dis qu'il faut au moins le tester une fois. Voilà. Pour voir si c'est fait pour vous ou pas. Pour voir si c'est fait pour vous ou pas. En tout cas, normalement, cette vidéo, donc d'une partie à 3, vous montre un peu ce que ça peut donner. Même si c'est la configuration minimum au niveau du nombre de joueurs. Et après, voilà, vous avez aussi les règles et puis le détail de toutes les cartes. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc normalement, vous avez toutes les clés en main pour voir si lâche pas la savonnette est fait pour vous ou non. Et donc, si rejoindre votre bibliothèque ou pas. Bref. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez eu cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bonsoir. C'était Guérugité ? Alors aujourd'hui, coronavirus, coronavirus, coronavirus... Ah bah ouais, tiens ! Guerre quelque part, coronavirus, coronavirus... Pensez à vous laver les mains. Voilà. Ceci est un message de prévention du ministère de la Santé. Lavez-vous les mains. Et autre chose... Comme tous les ans, avec les épidémies gastro... Bref. Ça devrait être tout le temps. Ça devrait être tout le temps. C'est très bien. Tu viens de griller qu'on n'avait pas 16 ans, quoi. Ouais. C'est ça. On y joue quand même ? On dirait qu'on ait moins de 16 ans. C'est ça. Super crédible. C'est tellement crédible. Vas-y, s'amène-toi. Voilà. L'instant cochon. Du coup, on peut mettre la vidéo sur toi. Non. Non. Avec la scène de douche. Ça serait tellement drôle. Non. De quoi ? Sur Porn, tu mets ça. Les mecs sont là. Je voulais pas ça. Mais qu'est-ce que... Pourquoi ? Salut. Tu m'as lâché. Tu m'as lâché. Tu m'as lâché. Nёлerais. C'est qu'à 48 c'en plafail, ben. Tu comprendraiste?